Bonjour, cette vidéo est consacrée à une notion avancée de traitement de texte, les sections. En particulier, je vais vous montrer comment paramétrer des sections sous Word, à vous de transposer avec d'autres logiciels. Dans cette vidéo, je vous donne toutes les explications pour effectuer les paramétrages et les explications sur le pourquoi c'est utile. Je vais aussi faire d'autres versions plus courtes, uniquement centrées sur les paramétrages liés aux sections, donc si vous n'avez pas besoin des explications, ce sera les vidéos pour vous. La notion de section est liée à deux niveaux de paramétrage d'un document, la page essentiellement, et puis de manière moindre, les paragraphes. Donc n'hésitez pas à visionner mes autres vidéos qui traitent de ces sujets. Quand on travaille sur un document, on considère généralement un élément uniforme. C'est une feuille unique, ou une suite de feuilles, mais avec une mise en page assez voisine. Regardez sur ce document de plusieurs pages. Je conserve toujours la même taille de papier, la même orientation, le même format, les mêmes marges. Alors généralement, c'est exactement ce qu'on recherche. Il ne faudrait vraiment pas que ces éléments changent au cours du temps. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Pour un besoin spécifique, on veut intercaler une page avec une orientation différente, ou bien avec des marges différentes. Par exemple, je peux prévoir trois pages de texte en format portrait suivie d'une quatrième page en format paysage qui me permet d'inclure un schéma avec une taille plus conséquente. Alors j'ai parfois besoin de ce genre de choses quand je prépare un sujet pour mes étudiants. Ici, j'ai mon énoncé, et là, une base de diagramme d'Ishikawa que mes étudiants vont pouvoir me rendre en annexe. Pour réaliser cela, j'ai plusieurs solutions. D'abord, je peux prévoir des fichiers séparés. Le premier avec le texte en portrait, et le second avec l'illustration en paysage. Je peux aussi convertir mon illustration en image, puis la faire pivoter à 90 degrés pour qu'elle s'adapte dans l'autre direction. Mais quand je maîtrise bien mon traitement de texte, je peux utiliser les sections. Définir une section, c'est délimiter plusieurs zones d'un document dans lesquelles je peux définir des paramètres différents. Normalement, on veut avoir les mêmes paramètres de partout. Mais là, je vais vouloir trois pages avec un premier ensemble et une page avec un second ensemble. Sous Word, c'est très facile à faire. Donc là, j'ai terminé ma partie de texte orienté portrait, et je veux basculer en paysage. Je vais dans ma boîte de dialogue « Mise en page », donc à partir de l'onglet « Mise en page », et dans l'onglet « Marge », je choisis « Orientation paysage ». Mais avant de valider, je modifie « Appliquer à » en choisissant « À partir de ce point ». Et voici le résultat. Vous voyez que j'ai une nouvelle page à disposition qui est orientée différemment. J'ai désormais deux sections. La première section est en portrait, et la deuxième en paysage. Regardons un peu plus en détail en affichant les caractères invisibles. Vous voyez ici que pour changer de section, Word a intégré un saut de section « Page suivante ». Alors, ce n'est pas un saut de page habituel, parce qu'un simple saut de page nous laisse dans la section initiale. On va jouer un peu avec notre nouvelle section. Vous voyez que si je modifie mes marges, j'ai accès à une nouvelle option dans la zone « Appliquer ». Je peux appliquer les changements, comme précédemment, à tout le document, et également à partir de ce point. Et ça, ça nous créera une nouvelle section. Mais surtout, je peux appliquer ces nouveaux paramètres à cette section, ce qui est exactement l'intérêt des sections. Voilà, j'ai maintenant des marges réduites uniquement dans ma deuxième section. Maintenant, allons à la fin de la deuxième section. J'aimerais rajouter des pages, mais je voudrais revenir à un format portrait. Alors facile, vous avez compris, vous allez créer une nouvelle section. Donc, deux solutions. Soit je fais comme précédemment dans la boîte de dialogue mise en page, puis je change d'orientation en l'appliquant à partir de ce point. Voilà. Soit, alors je reviens en arrière, je choisis à partir de l'onglet « Mise en page » d'insérer un saut de page particulier. Depuis cette zone, j'ai bien sûr accès au saut de page de base, mais qui ne m'intéresse pas vu que je veux des sections. Mais j'ai donc aussi accès à des sauts de section. On va insérer un saut de section « Page suivante ». Et voilà, après mon saut de section, il y a la troisième section. Et maintenant, je peux appliquer ma nouvelle orientation à cette section et le tour est joué. Donc, on a vu deux manières de faire pour ajouter des sections. Soit de manière automatique, en laissant Word ajouter ses propres sauts de section, en sélectionnant à partir de ce point, ou éventuellement si on a spécifiquement sélectionné des paragraphes, au paragraphe sélectionné. Soit de manière manuelle, en positionnant nous-mêmes les sauts de section et en modifiant par la suite. Si je schématise mon document, on a bien nos trois sections sur des pages différentes, chaque section pouvant être paramétrée de manière indépendante. On va maintenant aller plus loin, en voyant comment les sections fonctionnent avec des en-têtes et des pieds de page. Alors ça, c'est des spécificités de documents longs. Normalement, un en-tête ou un pied de page, c'est une zone automatisée qui va automatiquement se reproduire sur toutes les pages. Et ça nous permet d'ajouter systématiquement un même contenu, sans avoir à penser à le rajouter à chaque page. Et on y place souvent des éléments de repérage dans des documents longs, comme des références à l'auteur, le logo d'une entreprise, le nom du document, une date. Le seul élément changeant, en général, c'est une numérotation de la page, qui là est un champ qu'on positionne dans la zone d'entête ou de pied de page, mais dont la valeur sera adaptée automatiquement par Word sur chaque page. Normalement, on ne veut pas que ces éléments en en-tête ou en pied de page soient différents dans notre document. C'est d'ailleurs exactement le principe. Ce sont des éléments fixes qui permettent d'identifier qu'on est bien dans le même document. Mais parfois, on peut avoir envie d'aller plus loin. On va vouloir des éléments identiques sur plusieurs pages, mais pas sur l'ensemble des pages. Alors c'est par exemple le cas bien souvent avec la première page. On va vouloir des références soit plus allégées, soit plus complètes. Ou bien encore, on va avoir un document long en plusieurs parties et on va vouloir changer les mentions selon les parties. C'est par exemple le cas si je veux mentionner le nom du chapitre en en-tête ou en pied de page, et donc forcément changer à chaque chapitre. Avec les sections, c'est parfaitement possible. Commencez par créer un texte avec plusieurs sections, en changeant de section, donc saut de section, page suivante, à chaque début de chapitre. Maintenant, allez dans la zone de pied de page. Déjà là, vous voyez qu'avec des sections, on a désormais une mention du numéro de la section dans laquelle on se trouve. Maintenant, on va rajouter un titre en position centrée. Et vous voyez donc que ce texte est présent automatiquement à chaque bas de page, et ça c'est parfaitement normal. Et vous voyez aussi qu'il ne se préoccupe pas des sections. Il se comporte comme si le document était un ensemble unique. C'est ce qu'on attend par défaut. Si je change de section et que je modifie mon texte de pied de page, ça se reporte sur chacune des pages, y compris dans les autres sections. Bon, pour comprendre ça, il faut regarder les options de pied de page dans l'onglet contextuel dédié. On voit ici que cette icône liée au précédent est activée. Vous voyez, elle est en surbrillance. Alors bien sûr, liée au précédent, ça n'existe pas dans la section 1, qui n'a pas de précédent par définition. Il faut au moins être à la section 2. Dans la zone de pied de page, on voit aussi qu'on a la mention identique au précédent. Ça correspond à notre icône activée liée au précédent. Et ça, ça explique pourquoi le pied de page de la section 2 restera toujours le même que celui de la section 1. Si je désactive lié au précédent dans la section 2, je vois que je perds la mention identique au précédent. Et maintenant, si je modifie le pied de page dans ma section 2, ça n'impacte plus celui de la section 1 et vice versa. Par contre, le pied de page de ma section 3 va rester le même que celui de la section 2 tant que je n'aurai pas désactivé là aussi la propriété liée au précédent. Donc voilà comment on peut créer, grâce aux sections, des en-têtes et des pieds de page différents selon nos sections. Je vais terminer avec une dernière application des sauts de section, qui va vous permettre de créer des mises en page encore plus percutantes. Jusqu'à présent, on n'a utilisé que des sauts de section pages suivantes. Et c'est normal parce qu'on a voulu ensuite changer des paramètres qui sont liés aux pages. Taille de papier, orientation, marge, mais aussi en-tête et pieds de page. Ces notions sont propres à la page. Et quand on change de section pour appliquer des paramètres différents, on a naturellement besoin de changer de page. Mais il existe aussi des sauts de section continues. Ceux-ci sont inutiles pour modifier des paramètres liés à la page. Mais par contre, ils peuvent nous servir pour adopter des dispositions particulières de paragraphes, par exemple avec un nombre différent de colonnes. Parce que si vous avez vu comment paramétrer les colonnes, vous savez que si on modifie leur nombre ou leur disposition, ça va s'appliquer à l'ensemble de nos pages sur l'ensemble de nos textes. Alors ça peut être parfaitement notre but, mais souvent c'est un peu extrême. On aimerait bien, par exemple, rajouter un titre ou un petit texte introductif qui chevaucherait plusieurs colonnes. On pourrait aussi vouloir alterner entre une disposition sur une colonne pleine largeur et une partie multicolonne avant de repartir à une colonne unique. Et ça, on le voit régulièrement dans des magazines ou dans des journaux. Alors clairement, à moins de rajouter des objets, c'est impossible sans changer de section. La solution, ça va être d'ajouter des sauts de section continues pour isoler à l'intérieur d'une page une zone dans laquelle vous pourrez modifier les paramètres et donc le nombre de colonnes. Alors comme précédemment, vous pouvez le faire soit de manière automatique, soit de manière manuelle. Je vous montre. J'ai ici un texte de plusieurs paragraphe disposé en une unique colonne. C'est la version par défaut. Je vais sélectionner ces deux paragraphes là et je vais aller dans mise en page puis colonne. Je choisis une répartition standard en deux colonnes et hop, comme j'avais sélectionné au préalable du texte, Word a généré automatiquement deux sauts de section continues et il a appliqué les deux colonnes à la section nouvellement créée. On le voit quand on affiche les caractères invisibles. C'est un saut de section différent des précédents. Et donc vous pouvez faire exactement la même chose manuellement. Je reviens à ma disposition initiale. Ici, j'insère un premier saut de section continue et puis là, j'en insère un second. Et quand je me place à l'intérieur de ma section, je vais dans les options de colonnes et grâce à la boîte de dialogue dédiée, je choisis d'appliquer ma nouvelle disposition à cette section. Vous avez compris, le tour est joué. Donc si je complète mon schéma précédent, je peux rajouter au saut de section page suivante les sauts de section continue avec l'exemple sur mes colonnes. Voilà, j'ai terminé mes explications sur les sections, qui sont quand même des options très puissantes pour obtenir des mises en page élaborées. Je vous rappelle qu'en cas de besoin, vous avez des vidéos plus courtes, uniquement centrées sur les manipulations de logiciels sans les explications. A bientôt !